... Britney Spears, la biographie de Britney Spears La chanteuse aux 100 millions de disques vendus dans le monde, voit le jour le 2 décembre 1981 dans le Mississippi. Sa mère est une ancienne institutrice, et son père est agent immobilier. Passionnée de danse et de musique depuis toute petite, Britney Spears chante dans la chorale de son église. Poussée par ses mères, elle participe à 8 ans au casting de The Mickey Mouse Club, mais trop jeune elle est recalée. Elle s'inscrit alors dans un établissement pour se perfectionner, et participe ainsi à quelques publicités à 11 ans, elle retente sa chance pour The Mickey Mouse Club et à retenir. Pendant deux ans, elle anime l'émission auprès d'autres futures stars, Christina Aguilera, Ariangos Ling, Justin Timberlake. À la fin de The Mickey Mouse Club, elle retourne à contre-coeur dans son lycée. À force de persévérance, elle finit par se faire remarquer, et signe avec Givre Corp. En 1998, elle sort le single Baby One More Time, et peu après l'album du même nom. C'est un triant mondial, il se place directement en première place au Billboard 200, et est certifié double disque de platine. Dès lors la carrière de Britney est une suite de réussite, tous ses disques cartonnent, elle signe de gros contrats publicitaires avec de nombreuses marques. Elle amorce également un changement de style, avec des chansons et des clips plus provoquants. En 2002, elle est désignée célébrité la plus puissante du Mont Parford. Par la suite, épuisée par ses tournées et sa carrière, elle décide de faire un break musical fin 2004. Elle souhaite également profiter de que Raffa Derlin, son nouveau compagnon. Dès lors commence pour elle une descente aux enfers, son image s'écorne, le public la découvre vulgaire et trash. Elle apparaît régulièrement ivre. Malgré sa maternité, rien ne s'arrange, elle cumule les bourdes. En 2006, elle se sépare de Kevin, et sombre. Elle accepte de suivre une cure de désintoxication début 2007, mais en sort au bout de 24 heures, se rase la tête et perd la garde de ses enfants. Fin 2007, elle décide de se reprendre et sort Blackie. Il ne connaît pas le même succès que ses pré-décesseurs, et la prestation catastrophique de Britney lors des MTV Video Music Awards, la chef de Nuit démarre mal pour la chanteuse, qui est hospitalisée de force dans un hôpital psychiatrique, et placée sous la tutelle de son père. Reposée, elle sort en décembre 2008 circuit, qui rencontre un vif succès, et permet à Britney de revenir sur le devant de la scène. Les années suivantes, elle sort de nouveaux albums, Femme Fatale et Britney Jean, participe à X-Factor 2012, et s'installe pour deux ans à La Vegas. Le 4 mai 2015, elle sort un duo Pretty Girls avec X.J.Z.A.L.E.A., et travaille sur son neuvième album. Côté cœur, Britney Spears débute en 1999, une relation avec Justin Timberlake. Tous deux se séparent en mars 2002. Après quelques histoires, elle épouse sur un coup de tête, son ami d'enfance Jason Alexander. Le 3 janvier 2004, le mariage ne veut que 55 heures avant d'être annulé. Peu après, elle rencontre Kevin Federline, il est en couple et sa compagnie est enceinte, peu importe, ils se marient en septembre 2004. Ensemble, ils ont deux fils, Céan, né en le 14 septembre 2005 et Gédan, né le 12 septembre 2006. En novembre 2006, Britney demande le divorce, qui est prononcé en juillet 2007. Après une relation avec le paparazzi Adnan Ghalib, elle fréquente Jason Trabwick en juillet 2009. Cette liaison, qui lui apporte la stabilité, prend fin en janvier 2013. Le 29 août 2014, elle se sépare de David Lucaro, son compagnon depuis un an et demi. Depuis octobre 2014, elle est en couple avec Charlie et Bersol. Mais après huit mois de liaison, le couple se sépare en juin 2015.